FIDET, téléspectateurs de Savant TV, bonjour et bienvenue à ce flash d'informations. L'État burkinabé perd plus de 10 milliards de francs CFA par an à cause du salaire payé aux agents de la fonction publique en situation irrégulière. Ce montant est dû du fait du paiement des salaires de 3884 agents, mais qui ne sont pas enrôlés, et de deux agents enrôlés frauduleusement. C'est ce qui ressort du rapport du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective en Conseil des ministres d'Hier. C'est un constat fait à l'issue de l'opération de contrôle de présence de services faits et des éléments de rémunération des agents publics de l'État. Une délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse UPG était chez le chef de l'État, Ibrahim Traoré, hier 17 août 2023. Elle lui a témoigné son soutien et ses encouragements. Les échanges ont également porté sur les actions menées par le chef de l'État pour libérer le pays de l'itre terroriste et en faveur du bien-être de la jeunesse, a indiqué Moumouni Dialla, chef de la délégation et par ailleurs président de l'UPG. Hors du Burkina, au Sénégal, la santé de l'opposant Ousmane Sonko est inquiétante. Il a été transporté au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Selon le responsable pénitentiaire, Ousmane Sonko est faible. Néanmoins, il accepte les soins médicaux qui lui sont administrés. Toujours selon ce responsable, l'admission de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko au service de réanimation est une mesure de prudence pour éviter qu'il ne sombre dans le commun. C'est une information rapportée par l'agence sénégalaise de presse. On rappelle, Ousmane Sonko a entamé une grève de la fin le 30 juillet dernier, 24 heures après son incarcération. Ce flash info est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Savant TV. Au revoir.